J'ai lancé l'enregistrement et je suis prêt, à ton go. Un, deux, trois. C'est une carte postale en fait. T'as mis quel kéké. J'ai fait du surf, j'ai Ken. J'ai enregistré un album de rap. En fait on dirait un ado. C'est ça. Alors je t'appelle, voilà ce qui s'est passé quand je regarde mes facturettes dans la poche. Nous sommes en mai. Mais de quelle année ? On a une règle à propos de la chambre à coucher. Ça aussi ça fait très enfant. Mais c'est ça. Mais tiens je trouvais que ses cheveux étaient chelous. Et j'ai lu qu'à porter une perruque en fait. Ah bon ? C'est très précis comme information. Mais oui effectivement ça fait pas très naturel. Vous inquiétez pas du futur, bah oui. Assez rassurant. Surtout avec les flashbacks de ce qui va arriver. Et moi j'aimerais pas qu'ils me passent ça trop souvent non plus. Un mois plus tard. Au mois de juin en Angleterre ils ont des gros pyjamas et des robes de chambre. N'importe quoi. Oh la vache la perruque ouais là c'est quand même flagrant. Ah oui il y a un Oud sur les chiottes. Ok d'accord. Je comprends leur surprise. Cette petite musique. Juillet. Donc ça fait à peu près un mois qu'il y a un Oud chez eux là maintenant. C'est pratique un Oud à la maison. Il a l'air doué hein. Ouais j'ai un avis sur les Oud conditionnés pour servir. Ouais. Eux aussi ils se sentent coupables c'est bien. Enfin lui surtout. En même temps ils ont un extraterrestre chez eux c'est compliqué de lui dire. Reprends ta liberté. Ou ils ont un peu peur. Oh je pense pas qu'ils ont peur. Le mois d'août. Ah il a changé l'ampoule. Il a l'air d'août qui n'est pas fonctionné. Il a été coupé par un arrow à Hastings Hill. Il a aussi eu l'air d'août sur 11th century Coventry. Ah c'est le moment où ça va moins bien. Là c'est plus une perruque là par contre. Ça a l'air plus triste d'un coup. Il disait que cette scène, il y a des fortes chances que cette scène qu'on vient de voir soit en fait coupée de l'épisode du prochain clip. Ouais que ça fasse partie des rushs ou un truc comme ça. C'est ça. Il a effacé son message. Il a de nouveau à la perruque. Il sent que quelque chose ne va pas. Ben oui mais il n'est jamais là quand on l'appelle. Fini. C'est fini. C'est triste. Ah ben. Je ne suis pas d'accord. Je ne voulais pas vous arrêter sur un truc triste. Bien. Ben il va falloir que tu lances l'épisode. Bonsoir et bienvenue dans Docteur... Non on a dit Mini-Watt. Le podcast qui vous parlera du Docteur mais jamais au grand jamais de River. Pas cette fois-ci. Non pas cette fois-ci. Rebonsoir Pomme. Et salut grand poil. Ça fait un mois qu'on ne s'est pas parlé. Je dis re parce que voilà nous on s'est parlé il y a deux minutes. Vous ça fait un mois. Enfin non il y a 15 jours mais on était avec toute l'équipe. Que tous les deux ça fait un mois. Oh mais ça y est même nos timelines c'est le bordel je suis perdu. Normalement tu dois être plus ou moins sur la fin de tes vacances là au moment où on diffuse. Alors qu'au moment où on enregistre c'est pas encore arrivé c'est terrible en fait. C'est doublement triste là c'est terrible. C'est terrible. Bref je te propose qu'on y aille. Oui. De quoi qu'il parle ? Alors ce mini-zode s'appelle Pond Life. Bref il est sorti du 27 au 31 août 2012 en ligne. Pas du tout aux Etats-Unis. Non du. Alors attendez que je dise des bêtises. Peut-être aussi. On commence à avoir du Doctor Who International. Du 27 août au 1er septembre en réalité il est sorti. Sur la BBC ou sur le site de la BBC ou sur Dailymotion de la BBC ou sur Youtube de la BBC. Bref en ligne. Et du 20 mai 2013 au 24 mai 2013 sur Studio 4 en VOSTFR en France. Studio 4. C'est quoi Studio 4 ? Qui si j'ai bien compris n'existe plus. C'est France 4 en fait qui avait mis en ligne tout un tas de choses. Il y avait entre autres ça. Il me semble qu'il y avait Le Visiteur du Futur aussi par exemple. Ok. C'est étrange mais au moins on a eu droit à ces épisodes. France 4 a tenté de faire des trucs vachement bien. Et j'ai cherché le site et je crois qu'il n'existe plus. Et c'est nul du coup. Parce que vraiment ils ont tenté de mettre en avant des webséries et des choses comme ça. Et bon bref. Bref. Donc il a été réalisé par Saul Metzstein et il a été scénarisé par Chris Chibnall. Enfin ils ont été scénarisés par Chris Chibnall. Parce que donc je finis de faire la fiche technique et je vous explique. Il y a le 11ème docteur Matt Smith et les compagnons sont Amy et Rory. Et en acteur notable on a Paul Cazé qui joue le Hood parce qu'il y a un Hood. Et en fait c'est un acteur qui a joué énormément d'aliens et de monstres dans Doctor Who depuis 2005. Il n'a pas peur du maquillage. Et dans Torchwood et dans Sarah Jane Smith. Et il a fait des trucs dans Star Wars aussi j'ai vu. Mais voilà. Donc on ne le connaît pas et on le connaît en même temps en fait ce gars-là. C'est pour ça que je l'ai mis dans les acteurs notables. Un illustre inconnu. Donc en fait comme la dernière fois c'était deux épisodes qu'on a traité en une fois. Là en fait ce sont cinq minisodes qu'on traite en une fois. Nous on a vu la version omnibus. C'est-à-dire que là à l'époque il y a un épisode qui est sorti par jour. Nous on a vu les cinq d'affilée. Il y a une vidéo qui rassemble les cinq. Dans l'épisode précédent donc. Le doc retrouve Amy et Rory pour Noël. C'est celui dont on a parlé il y a quinze jours. Et il les retrouve deux ans après les avoir laissés dans leur nouvelle vie normale. Je n'ai aucune idée de combien de temps officiel s'est passé entre ce truc de Noël et le premier épisode du mois d'avril. Enfin le premier épisode qui se passe en avril. J'aurais tendance à dire que c'est l'avril suivant. En tout cas. Oui à mon avis ça... Enfin vu comment ça va se terminer ça reste assez proche. Je pense que c'est ça parce que sur les timelines de vie normale ils déconnent pas trop en général. Ils sont assez ancrés dans l'époque à laquelle sortent et sont tournés les épisodes. Donc voilà. De quoi ça parle ? Alors je pense que pour moi ça se résume en une question. Que se passe-t-il dans la vie des pondes durant les cinq mois qui précèdent le premier épisode de la saison 7 de Doctor Who ? Question qu'on s'est posée au moment de l'enregistrement. Question qu'on s'est posée et donc on va y répondre. Qu'est-ce que t'as pensé de ces épisodes ? Ces mini-psy-minisodes ? Alors moi ils m'ont un peu brisé le cœur parce que je rêve d'un spin-off La vie normale d'Emi et Rory. Et c'était un bon début. J'aurais bien aimé en voir plus. Mais ça finit, c'est triste. N'empêche qu'on a plein d'idées de bons spin-offs et ils nous ont sorti que des trucs pas foufous. Mais ils ont sorti que des mini-sodes, ils vont pas au bout du truc. Nous on veut des spin-offs, pas des mini-sodes. Non je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est marrant. Et en même temps au fur et à mesure ça devient un peu triste. Surtout le dernier épisode quoi. Et toi qu'est-ce que t'en as pensé ? Donc toi pareil, comme la dernière fois, tu as découvert ce mini-sodes juste avant qu'on enregistre. Oui, je les avais jamais regardés. Donc la découverte était totale. J'aime bien. Moi j'aime bien l'ambiance du début qui est un peu... C'est le docteur qui s'immisce dans la vie des gens un peu de manière aléatoire. Qui fait des conneries. Qui leur dit, vous inquiétez pas, je repasserai. Vous inquiétez surtout pas du futur. Tout va bien se passer. Bien sûr. Si, si. Avec un grand stéorème comme ça. Si, si, ça va bien. On dirait un peu un gamin qui vient de passer le bac, qui est enfin étudiant et libre. Mais qui a toujours que 18 ans et qui arrête pas de faire des allers-retours chez papa et maman. Ouais, mais c'est quand même un gamin qui donne des nouvelles à ses parents, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut le noter. Premier épisode, donc, se passe en avril. Le docteur laisse une série de messages sur le répondeur des pondes à propos des différents voyages et aventures qu'il a vécues. Alors, il a fait du surf, je sais pas où, mais il y a de la lave. Il a rencontré Matahari. Il a fait... A priori, il a bien rencontré Matahari. Il a rencontré Matahari. Rencontré, raté. Il a enregistré un album de rap. Il a fait encore je sais pas quoi. Bref, il dit qu'il faut qu'il passe les voir un de ses jours. Et on voit Émile Rory, donc, qui écoutent le message sur le répondeur. Et puis, il trinque à sa santé. A priori, comme d'hab, il a des problèmes pour arriver au moment où il a envie, quoi. C'est ça. Des problèmes de régulateur avec des gros guillemets. Au mois de mai, que se passe-t-il ? Épisode 2, mois de mai. Le TARDIS se matérialise à l'intérieur de la maison d'Émy et Rory. Et le docteur fait irruption dans leur chambre, en les réveillant en sursaut. On comprend que c'est pas la première fois, et que même Rory et Émy disent « Non, non, mais on a une règle pour la chambre. » En gros, jamais dans la chambre. Dans un grand élan, le docteur leur dit que le monde est en danger, qu'ils doivent sauver la planète. Maintenant ! Mais soudain, ils se rendent compte qu'ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Et ils parlent, puisqu'il est manifestement arrivé, bien avant que se produisent les événements qui vont bouleverser la Terre. Après qu'Émy ait remis en question sa décision, il leur dit de ne pas s'inquiéter, que tout va bien. Et pendant qu'ils disent cela, on voit des images 2-3, avec des dinosaures, d'autres personnes, des explosions. Comme un souvenir ou un flashback montré, mais du point de vue du docteur. Futur serein. En fait, on a là un docteur qui a vu le début de la saison 7. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ou qu'il l'a vécu, en tout cas. On ne sait pas dans quel ordre. Bref, le docteur leur souhaite ensuite une bonne nuit de sommeil et s'envole. Évidemment, ils ne vont pas se rendormir tout de suite. D'ailleurs, Rory dit « Je déteste quand il fait ça », donc on sent que ça arrive vraiment régulièrement. Dans l'épisode 3, on est au mois de juin. Rory sort de sa chambre et se rend dans la salle de bain. Il est choqué par quelque... Enfin, il rentre et il est choqué par quelque chose. Il sort immédiatement faire un claquant la porte. Il vérifie à nouveau à l'intérieur de la salle de bain, toujours choqué. Finalement, Amy arrive, elle veut aller dans la salle de bain. Rory lui dit non. Elle dit « Non, mais j'ai envie d'aller dans la salle de bain. » Il dit « Ok, bah vas-y. » Et elle rentre et en fait, à l'intérieur, elle trouve un Hood assis sur les toilettes qui leur demande s'ils ont besoin de quelque chose. Alors, un Hood tout habillé quand même. Oui, oui. Il faut le préciser. Mais c'est vraiment le truc le plus improbable que tu peux se trouver chez toi. Oui. Donc, épisode 4, un mois après, en juillet, le Hood fait le domestique chez les Pondes sans que ceux-ci ne lui demandent rien. En même temps, comme il le dit, il est conditionné pour servir. Donc, c'est compliqué de lui faire faire autre chose. Le docteur leur dit qu'il l'a égaré quand il est venu chez eux la dernière fois. Il a été sauvé au milieu du conflit d'Androvax et il était en train de le ramener dans un lieu sûr. Quand Rory lui dit que c'est gênant que le Hood fasse tout dans la maison comme un majordome, le doc répond que c'est mieux de le laisser faire puisque c'est sa nature, un peu, il est conditionné comme ça et qu'il va venir le chercher dans pas longtemps. S'il arrive à se parer, encore une fois, se poser au bon moment. Rory se sent quand même coupable de tout ce qu'il fait. Oui, c'est toujours... Mais ça, c'est une discussion qu'on a déjà eue, ce truc des Hood conditionnés pour servir. Bon, jusqu'à quel point c'est de l'esclavagisme pur et simple, en fait ? Oui, là, après, comme je te le disais, à mon sens, surtout dans cet épisode-là, ils ont un extraterrestre sur Terre. Il faut qu'ils continuent à vivre une vie normale. Ils ne peuvent pas lui rendre une liberté. Moi, sur la dernière scène où Rory dit à Amy, ils sont en train de manger leur petit-déj, et Rory dit à Amy que ça le gêne, et Amy dit « mange », je ne les sens pas sereins. Plus que se sentir coupable, je me demande s'ils n'en ont pas peur. Et du coup, je me demande, ils en ont déjà croisé des Hood, eux ? Oui, hein ? Ben oui, puisqu'ils savent ce que c'est. Ah oui, oui. Oui, oui, ils ont déjà croisé des Hood. Après, peur, je ne sais pas, mais c'est plutôt... Amy qui fait comme si de rien n'était, le docteur va arriver et nous le récupérer. En attendant, on ne fait pas de vagues. On ne fait pas de vagues, on le laisse faire, et on mène notre vie comme on peut, et comme ça, lui, il reste à la maison. Oui, OK. Mais du coup, on voit un Hood qui est en le linge dans le jardin. Qui leur fait des petites lunchboxes. C'est mignon. C'est ça, qui fait le lit. Pratique, un Hood. Oui. Et donc, l'épisode 5, c'est l'épisode août, qui se passe en août. Le docteur appelle les pondes, et il leur demande toujours sur le répondeur comment ils vont. Il est en train de réparer la lumière sur le toit du Tardis. Il leur raconte qu'il a déposé le Hood chez lui, qu'il est monté à cheval dans la ville de Coventry au XIe siècle, qu'il a inventé, par erreur, les pattes avec quelques siècles d'avance. Et en plus, c'est en Mongolie. Il a pris une flèche je ne sais pas où. Il dit aussi qu'il leur a rendu visite une fois, mais qu'ils n'étaient pas là. Le docteur demande alors s'ils vont bien. On sent qu'il est quand même un peu inquiet. Et puis, il répond à sa propre question en disant, mais non, mais bien sûr que vous allez bien, les pondes vont toujours bien. Et puis, pendant qu'il dit cela, on voit un clip silencieux où on voit Rory qui s'éloigne de la maison, Furax. Il est en train sûrement de crier quelque chose, on ne sait pas quoi. Et puis, on voit Amy qui marche vers lui, qui crie aussi. Alors, c'est silencieux, mais on devine qu'elle a dit « Get out », dégage. Et elle est en train de pleurer. Et dans le clip suivant, enfin, dans la scène suivante, on voit le docteur qui dit au revoir au téléphone, donc au répondeur. Et puis, il change d'avis. Et avec son tournevis sonique, il efface le message qu'il vient de laisser. À ce moment-là, on voit Amy qui rentre dans la maison et qui s'approche du téléphone. Elle voit qu'elle n'a pas de message. et elle dit à voix haute que là, ça serait bien qu'il revienne et qu'elle a vraiment besoin de lui. C'était feel good jusque-là. Eh oui. Eh oui, eh oui. Ça ne finit pas bien. Mais du coup, ça permet de faire la liaison effectivement avec le démarrage de la saison 7. Dont on n'en dira pas plus pour l'instant. Tout à fait. Vous en saurez plus dans 15 jours. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, parce qu'on a réagi un peu au fur et à mesure. Les woods, j'en ai déjà parlé. Je suis triste que la vie normale de Amy et Rory finissent par un gros clash. Qui, statistiquement, a de grandes chances d'arriver. Non, mais c'est ça. C'est une vie normale. Et dans une vie normale, le fait que ça ne se finisse pas forcément bien et tout, sur un couple qui se connaît depuis qu'ils sont tout gamins, ça n'a rien d'anormal, en fait. Oui, ben oui. Mais bon, voilà. Ça me fait un peu triste. Parce que ce n'est pas qu'ils décident qu'ils ne s'aiment plus et qu'ils se quittent. On sent qu'ils se sont déchirés. Ils sont fâches. Là, oui, oui. Voilà. Ils sont colères. Moi, j'ai un petit moment choisi. C'est tout le moment où tu as le hood qui fait la femme de ménage. Enfin, le hood de ménage. Le majordome. Le majordome dans la maison. Et je trouve ça... Avec la petite musique vraiment un peu entraînante, un peu kitsch. Oui, c'est comme quand tu es dans les toilettes, il y a une petite musique d'attente aussi. C'est ça. Ouais. OK. T'en as un, toi, ou pas ? Un moment préféré... En fait, non. Un peu tout. Tout la vie est normale. Ils se lèvent, ils dorment ensemble avec des gros pyjamas. Ils se lèvent pour aller aux toilettes. Des petits trucs pour leur petit-déj ensemble. Moi, c'est la vie normale. J'aime bien. Moi, ouais. Je te propose qu'on passe aux détails que tout le monde a ratés. Parce que même nous, c'était la première fois qu'on voyait l'épisode. Avant de faire ça, je voudrais remercier des gens que je ne vais pas pouvoir nommer. Nommément. Mais je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à la page Wikipédia Pond Life en anglais. Parce que les résumés qu'on vient de lire, c'est quasiment du copier-coller traduction de ce qu'eux ont fait. Le problème étant que tout étant en anglais, moi, j'avais compris les grandes lignes, mais de là, faire un résumé, c'était très compliqué. Et j'ai trouvé un épisode avec des sous-titres français genre trois minutes avant qu'on commence à enregistrer. Donc, c'était trop tard. Donc, voilà. Je ne vais pas faire semblant que c'est moi qui ai fait les résumés. C'est la traduction. On a retouché, on a redit quelques trucs à notre manière. Donc, merci aux gens qui ont participé au Wikipédia anglais de Pond Life. Pond Life utilise une séquence d'ouverture unique qui ne comporte pas le logo de Doctor Who. C'est vrai. Par contre, elle introduit la nouvelle police de caractère du générique qui va se poursuivre dans la saison 7. C'est totalement vrai. Absolument. Dans cet épisode, Karen Gillian, c'est ce qu'on disait, elle a dû porter une perruque pendant le tournage de Pond Life parce qu'elle avait changé de coiffure entre le début de la production et là. En fait, cet épisode-là se passe avant le début de la saison 7 et elle a changé de coiffure entre temps. Enfin, bon, bref. Elle a dû porter une perruque pour que ce soit raccord. Et ça se voit un petit coup. Par contre, dans le flashback, là, elle a ses vrais cheveux. Là où il se dispute et Mirori. Et c'est pour ça qu'on se demande si c'est pas en fait un bout d'épisode de l'épisode suivant. Une scène coupée ou un rush qu'ils ont pas gardé. C'est ça. Ensuite, le docteur attribue un dysfonctionnement au régulateur du casque... Du casque ? C'est quoi ? Ah, c'est la lumière qu'il y a au-dessus, là. Parce qu'il a été touché par une flèche lors de la bataille d'Astings. Le Tardis a déjà été touché par une flèche par Lady Bainfort à Windsor et par un membre de la garde royale de la reine Elisabeth I au Globe Theater. Oui. Dans la série télé, c'est les épisodes Silver Nemesis et The Shakespeare Code. Oui, d'accord. C'est pas lui qui est touché. C'est le Tardis. Oui, c'est ça, l'opiote dont on a parlé pendant l'épisode avec River. Quelques semaines avant la bataille d'Astings et les dommages causés aux régulateurs Helmik. C'est son vrai nom, ça ? Je sais pas. C'est le problème de... On a fait des recherches mais c'est vrai qu'on n'est pas sûr de la source de première. On n'est pas 100% sûrs. Les pros sont pas là. Vous pouvez nous dire qu'on a tort. Ne venez pas nous crier dessus, s'il vous plaît. Juste dites-nous que vous êtes trompés. On dira oui, d'accord, on vous croit. Et on fera un correctif. Donc le premier docteur avait vaincu la tentative du moine d'inverser l'issue de la bataille. C'était dans l'épisode télé de The Time Meddler. En fait, c'est surtout que dans ce qu'il raconte, il y a plein de trucs qui font référence à des épisodes précédents. C'est ça, à des épisodes précédents et surtout à des classiques. Oui, c'est ça. Le docteur prétend avoir inventé les pattes. C'est ce que je disais. Avec quelques siècles d'avance et en plus en Mongolie. Et en fait, il a aussi inventé le Daikiri Banan dans l'épisode The Girl in the Fireplace. Il a ensuite affirmé à Amy Rory qu'il avait inventé le Yorkshire Pudding dans l'épisode The Power of Three. Of three ? Three ? Je ne me souviens... Je ne me souviens pas de ces trucs-là. Ou alors c'est plus tard cet épisode ? On va croire sur parole. Peut-être que c'est un épisode à venir ? Je vais continuer, je vais regarder vite fait. Enfin bref. Dans la cinquième partie, donc au mois d'août, on voit le docteur changer l'ampoule du TARDIS alors qu'il est garé dans la rue d'Amy et Rory. C'est dans la saison 7. Quatrième épisode. Bon bah ça, on va le retirer du coup. Non, c'est pas grave, c'est un petit détail. C'est pas un spoiler. Donc, dans la cinquième partie, je vous disais, on voit le docteur qui change l'ampoule du TARDIS alors qu'il est garé dans la rue d'Amy et Rory. Lors de son premier voyage dans le TARDIS, Amy a demandé au docteur s'il ne fallait pas changer cette ampoule. Vous savez, c'est celle qui est tout en haut qui bip quand il part. Dans son futur, à un moment donné, il y a Riverson qui lui demande aussi s'il ne faudrait pas changer l'ampoule. On a vu dans le mini-zode précédent qu'il lui dit d'aller changer l'ampoule. Ouais. Et vous verrez... L'info d'après est plutôt un spoil. J'allais dire, vous verrez que dans le futur, ils reviendront sur cette histoire de changement d'ampoule. Le changement d'ampoule est en fil rouge depuis le début de la saison. C'est un fil rouge qui n'a aucun intérêt. Mais c'est un fil rouge. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est un fil rouge. Et au début du mois de mai, la valise d'enfance d'Amy est-elle ? J'aime pas trop cette phrase. Auparavant, elle n'apparaissait que dans les scènes avec la jeune Amelia. Donc, dans les premiers épisodes qu'on a vus, The Eleven Sower, The Big Bang et The God Complex. Est-ce que ça serait pas un petit clin d'œil du genre ? Ça y est, elle s'est posée. Elle s'est réconciliée avec la jeune Amelia. Voilà, elles sont toutes là. Le Raggedy Man est finalement arrivé. Peut-être que c'est ça que ça veut dire. C'est peut-être juste un clin d'œil sur le train d'aïe et l'Hourmilla. Ou ça veut dire qu'Emy, quelque part, est toujours prête à repartir avec le docteur. Elle attend avec sa valise pas loin. Ouais, c'est possible. Moi, je préfère cette version-là. Ouais, j'aime bien aussi. Bon, ben voilà, on a fait le tour. C'était un peu chaotique, mais parce que c'est pas nous les historiens de Doctor Who. C'est ça. L'encyclopédie sur pattes n'était pas disponible pour ce coup-ci. Alors, on a fait ce qu'on a pu. N'hésitez pas à nous dire si on s'est trompés. N'hésitez pas à nous dire si on a oublié des choses sur les réseaux sociaux. Tout ça, comme ça, en plus, les autres pourront y participer. Et puis, je propose qu'on se laisse là et qu'on se donne rendez-vous dans 15 jours avec l'épisode 1 de la saison 7. De la saison 7. L'asile des Daleks. C'est ça, hein ? Ce qui est bien. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est des titres. La première fois que tu vois, tu te dis mais de quoi ça va parler ? Asile of the Daleks qui est un épisode avec des Daleks. Alors, vous verrez si c'est un épisode qui m'a plu ou pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Attention, spoiler, d'habitude, elle n'aime pas. Des bisous. Bonne continuation de l'été. Et à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et là, on sera tous les quatre. Salut ! Allez, à plus. Chau vous ! We need you, Raggedy Man. I need you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501